Bonjour à tous, je suis Marielle Thiau, la présidente de Citoyens et Justice depuis quelques mois et je vous souhaite la bienvenue à cette journée consacrée à la justice restaurative, à ses différentes composantes et à ses différentes mises en œuvre en France, mais pas que, puisque nous aurons une intervenante qui nous présentera aussi et qui nous fera du droit à comparer. Alors je veux d'abord saluer tous ceux qui, à Citoyens et Justice tout particulièrement, ont consacré du temps à préparer cette journée. Nous savons tous qu'organiser un tel événement demande de l'énergie et de la détermination. Merci également à l'ARCA, l'Association de Recherche en Criminologie Appliquée, de s'être associé à cette initiative. Alors les conditions maternelles ne sont pas exactement celles que nous attendions, on manque quelques places, je suis désolée pour ceux qui sont assis sur les marches, mais pour des raisons de sécurité on ne peut pas rajouter de siège. Et vous avez été très nombreux à répondre présents à cette proposition de travail et nous en sommes tout à fait ravis. Alors Citoyens et Justice est membre de... Cette journée s'inscrit dans le cadre de la semaine internationale instaurée par le Forum Européen de Justice Restaurative, pour faire connaître la justice restaurative à un large public et pas seulement aux professionnels de la justice. Citoyens et Justice est membre de ce Forum Européen depuis 2005 et a notamment participé à différentes études que le Forum a réalisées. Nous avons d'ailleurs déjà, pour certains d'entre vous, vous y étiez sans doute, organisé deux conférences européennes en 2016 et en 2017 à Paris, dans le cadre de cette semaine internationale. La première a permis de mieux connaître les expériences étrangères et notamment les expériences belges, et l'autre de restituer des travaux de recherche menés par l'ARCA dans quatre associations de notre réseau. L'histoire de Citoyens et Justice est celle d'un long compagnonnage avec la justice restaurative, puisque dès 1985, une première journée d'études avait été consacrée autour de la question de la médiation et de la restauration pénale, avec une nouvelle approche de ces deux mesures et d'une justice participative, dans laquelle il demandait à l'auteur et à la victime de trouver ensemble une réponse indifférente. À la fin des années 90, un groupe de chercheurs a collaboré avec ceux qui étaient encore le CLCJ, et qui n'étaient pas encore la Fédération Citoyens et Justice, pour produire des analyses sur les médiations entendues au sens large. Parmi les chercheurs, nous avons eu la chance de travailler avec Jacques Faget, qui je crois est présent dans la salle, et qui est donc un chercheur émérite au CNRS, enseignant à l'Institut d'études politiques, et qui a beaucoup œuvré sur ce sujet, avec le CLCJ à l'époque, et avec Citoyens et Justice. Ces années 90 correspondent au développement de la médiation pénale au sein de notre réseau, à l'élaboration d'un guide méthodologique de la médiation pénale, et à la mise en place de formations spécifiques. À cette époque, la médiation n'avait pas encore de statut juridique dans le code de procédure pénale, dans le code pénal et dans le code de procédure pénale statut chéhétien aujourd'hui, elle était encore considérée à l'époque comme de la justice restaurative. En 2006, Citoyens et Justice a participé au groupe de travail du CNAV, qui a conduit à l'apparition d'un rapport sur la justice restaurative, dans le cadre d'un groupe qui était précédé par le professeur Robert Cariot, et qui proposait de développer des conférences restauratives, ou des rencontres restauratives, en soulignant l'importance de promouvoir des mesures de justice restaurative au sein de la procédure pénale. Tout ceci a abouti au fait qu'en 2009 et 2010, Citoyens et Justice a été retenu par la Commission européenne pour expérimenter un programme de médiation pénale en face post-sententiel comme projet de justice restaurative. Aujourd'hui, dix ans après, pratiquement, des textes sont sortis. Il y a la circulaire fondatrice, j'ai envie de dire, du 15 mars 2017, qui ne considère plus ces mesures, les mesures de médiation et de réparation, comme des mesures de justice restaurative. Pour autant, nous, un citoyen de justice, et vous, je le sais, sur le terrain, vous poursuivez, nous poursuivons ensemble nos travaux, nos travaux de réflexion, nos travaux d'expérimentation, de processus restauratif, y compris dans un cadre contraint pour les auteurs. L'un des objectifs de la justice restaurative est en effet de permettre à l'auteur d'accéder à une forme de responsabilisation. La justice restaurative doit donc pouvoir être développée tant du côté des auteurs que des victimes, et non seulement s'inscrire dans une politique d'aide aux victimes. C'est un sujet sur lequel nous allons pouvoir débattre dans la journée, et c'est ça qui va être très intéressant, c'est de pouvoir, justement, échanger, puisque presque deux ans après l'apparition de cette circulaire, qui a consacré l'introduction de la justice restaurative dans les pratiques professionnelles des intervenants judiciaires. Nous vous proposons aujourd'hui de faire le point sur la manière dont la justice restaurative est mise en œuvre, effectivement, aujourd'hui, ou dont un certain nombre d'entre nous voudrions qu'elle le soit, puisqu'il y a encore pas mal de projets qui ne sont pas encore totalement aboutis, nous pourrons en parler. Ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse aussi, c'est que pendant la matinée, plusieurs directions du ministère de la Justice pourront nous exposer leurs politiques en la matière et les projets qu'elles soutiennent. Nous aurons également, cet après-midi, plus particulièrement la présentation de justice restaurative mise en œuvre avec des publics différents. Et enfin, tout au long de la journée, Madame Catherine Souleau, que je remercie tout particulièrement... Ah voilà ! Que je remercie tout particulièrement, sera notre grand témoin un peu et notre fil rouge pour la journée et elle nous apportera un éclairage en droit comparé et aussi sur l'histoire un peu de ces mesures. Donc, merci à tous d'être venus. Merci par avance de votre participation aux échanges qui, j'en suis sûre, seront animés et fructueux. Et sans plus attendre, nous allons démarrer. Je cède donc la parole à Vincent Blanchon, qui est chargé de communication à Citoyens de Justice et qui va animer cette journée. Merci. 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 Merci.